Parlons-en justement de la chaleur. Ça va s'installer à partir de quand, Isabelle? À compter de mardi, je regarde l'eau et les bateaux. Je me dis ça aussi. Quand on a cette chance de se rafraîchir, c'est une belle idée. Les piscines, c'est une belle idée. Mais oui, vague de chaleur à partir de mardi. Mais déjà demain dans l'Ouest, on va commencer à le sentir. Quand on dit vague de chaleur, dans le langage populaire, on pourrait aussi dire canicule. Mais quand on voit ces mots-là par Environnement Canada, c'est trois jours consécutifs de température à 30 degrés et plus. Les nuits demeurent chaudes aussi en 20 degrés et plus. Et cette semaine, on ajoute aussi l'humidité. Quand il y a des avertissements de chaleur extrême qui sont émis, souvent c'est 48 heures avant, pas plus tôt. C'est des températures qui vont être de 30 degrés avec 40 d'humidex et plus. Ça, c'est le premier critère qu'on doit remplir. Ou l'autre critère, 40 degrés et plus. Dans les deux conditions, il peut y avoir des avertissements de chaleur extrême. Au Canada, 40 degrés. En tout cas, au Québec, 40 degrés. Assez rare. C'est sûr que pour ne pas subir la vague de chaleur, il y a toujours quelques conseils que l'on suggère. Je sais qu'à chaque année, on parle de boire de l'eau. Ça peut sembler abstrait et parfois farfelu. Mais quand on commence à ressentir la soif, on a déjà un pas dans la déshydratation. Et on sait qu'avec cette chaleur qui va durer sur plusieurs jours et que la nuit, ça ne se refroidira pas, c'est sûr qu'il faut prévenir. Se rafraîchir souvent, on parlait des piscines, des plages, mais si on ne peut pas parce qu'il y a encore de l'école, on est encore au travail, parfois de s'éponger un peu la glace. Si on est en mesure de prendre des bains, des douches, ça peut aider. Et éviter les efforts soutenus si c'est possible entre 11h et 18h. Souvent, c'est là que le soleil est au plus fort. C'est là où les températures sont les plus chaudes aussi. Quand c'est possible de le faire, les entraînements, surtout le matin ou encore quand le soleil veut se coucher. Parce que vous allez le voir, la zone en jaune derrière moi, c'est beaucoup, beaucoup de villes à travers le Québec. C'est tout le sud-ouest, le centre, ce genre de température où on discute en juillet habituellement. Donc, 30 à 35 degrés, ce sont les maximums prévus au cours des prochains jours. Le record à battre pour la semaine prochaine, pour un 17, un 18, un 19 juin, c'est 33 degrés. Donc, on pourrait fracasser des records de chaleur, on pourrait fracasser des records de minimum aussi, les plus hauts minimum. Humidex pourrait dépasser les 40 et ça va durer sur une longue période. Alors, maintenant que ça c'est dit, on s'adapte tranquillement aujourd'hui. C'est une belle journée, température agréable, on n'a pas beaucoup d'humidité, il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Très agréable pour la fête des Pères, on peut en profiter. Avec la crème solaire, tout est beau. Généralement ensoleillé dans l'Est du Québec, ça se dégage pour les îles de la Madeleine, la Basse-Côte-Nord. Coup de joie qu'on a 2-3 gouttelettes de pluie et on va sentir dans le sud-ouest et dans le centre aujourd'hui qu'il y a un peu plus de nuages. On pense à un ennuagement graduel parce qu'il y a un tout petit système qui va nous toucher et on l'apprécie, le régime d'averses sur l'Abitibi, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Rouyn-Noranda. Peut-être un potentiel orageux pour Gatineau, c'est de l'ordre de 40 %, c'est pas grand-chose. Et on va sentir que demain, il y a un petit peu d'instabilité dans l'air. L'Estrie, Québec, Trois-Rivières aussi, Saguenay, il pourrait y avoir quelques averses. Demain, ce que l'on va sentir, c'est tranquillement la hausse des températures. On pourrait toucher les 30 degrés à Montréal et Gatineau et surtout l'humidité dans l'Ouest. Vous le voyez, 38 en Abitibi, 38 en Outaouais. Et on va le sentir, l'Annaudière, les Laurentides, tranquillement. Et à compter de mardi, regardez cette séquence, ça marque l'imaginaire quand même, pour un mois de juin, 35-34 degrés et on maintient ça sans vraiment de précipitations. Beaucoup de soleil, des minimums également qui demeurent chauds. Et c'est la même chose pour Québec. Québec, ça s'installe à compter de mardi, des températures qui vont dépasser les 30 degrés. Merci. C'est chaud.